Emmanuel Macron dit de lui que c'est un héros reconnu comme tel dans l'armée. Et pour cause, François Lecointre affiche un CV sans faute. Spécialiste des missions en Afrique, il se forge une solide réputation à Sarajevo en 1995 lorsqu'il mène l'assaut contre les forces serbes sur le pont de Verbana. Est-ce que ça valait le coup qu'ils meurent là ? Est-ce que ces gamins de 18 ans ou de 20 ans qui sont morts ici ? Je pense à leur famille, je pense que c'était pas en vain qu'ils sont morts. L'homme de 55 ans est originaire de Cherbourg. Il y fait ses études avant de rejoindre l'école militaire de Saint-Cyr en 84. Et le virus de l'armée, il l'attrape très jeune puisque son père, Yves Lecointre, était lui-même commandant de trois sous-marins, dont le fameux redoutable lancé en 67 depuis Cherbourg. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant, le capitaine de frégate Lecointre, ici présent. Depuis août 2016, François Lecointre était chef du cabinet militaire à Matignon sous Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe. C'est aujourd'hui qu'il prend ses fonctions à l'état-major des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada